Le journal de 6h30 sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Elle devait se rendre en colonie de vacances. Une adolescente de 15 ans est morte dans un accident d'autocar. Le véhicule s'est renversé sur l'autoroute A6 en Côte d'Or. 12 personnes ont aussi été blessées. Le conducteur du bus placé en garde à vue pense s'être assoupi. Les explications de Noémie Loisel pour Europe 1. L'autocar était parti des Andelis dans l'heure et devait rejoindre Saint-Léger-les-Mélès dans les Hautes-Alpes. Un trajet d'environ 8h. Le conducteur avait pu faire une pause avant d'arriver à hauteur d'Aiguilly, là où a eu lieu l'accident. Jean-Sébastien Barraud est le président de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs. Le temps de conduite journalier pour un conducteur, maximum, il est de 9h. Sachant qu'une période continue de conduite ne peut pas excéder 4h30. C'est-à-dire que tous les 4h30, un conducteur doit faire une pause de 45 minutes minimum. Ce temps est abaissé à 4h de conduite continue la nuit. Et un conducteur ne peut pas conduire plus de 6 jours consécutifs sans avoir ensuite un repos hebdomadaire. Jointe au téléphone par Europe 1, la société propriétaire de l'autocar et employeur du conducteur indique que l'homme avait bénéficié d'un temps de repos de 24h avant d'effectuer ce trajet et que le véhicule avait bien subi sa visite technique semestrielle obligatoire en décembre dernier. Près d'Aiguilly, Noé Miloisel, Europe 1.